Clemenceau a voulu que le traité soit signé ici, regardez, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Alors à l'époque, la galerie était quasiment nue. Il n'y avait pas de lustres au plafond comme aujourd'hui. Regardez ces lustres, voilà, on les fait disparaître. La faute à plusieurs années de restrictions liées à la guerre. En juin 1919, il faut donc tout remettre en état. D'immenses tapis sont posés au sol, cousus bord à bord. Des banquettes également sont installées au fond. Regardez, on les voit là-bas pour accueillir les nombreux journalistes accrédités. Et au milieu de la galerie, des grandes tables drapées de rouges sont dressées. Elles doivent accueillir les 27 délégations. Au centre, un magnifique bureau Louis XV. C'est sur cette table qu'est déposé le traité. 436 pages, 440 articles. Chaque signataire, il y en a 67, devra se déplacer à ce bureau pour imposer sa signature. Et alors on est le 28 juin, Nicolas, qui est autour de la table ? Il y a du monde ? Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Cette salle, cette galerie des glaces, elle est bondée. C'est la foule des grands jours, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette image de l'époque. Et à 15h10, il n'y a vraiment plus une place de libre. Et regardez, sur la grande table derrière moi, 3 hommes véritablement dominent la scène. Assis à gauche, vous avez le président américain Boudreau Wilson. À droite, vous avez David Lloyd George, le premier ministre britannique. Et au centre, évidemment, Georges Clemenceau, le tigre. C'est lui, au nom de la France et des alliés, qui va ouvrir la séance. Et à ce moment-là, dans un grand silence, les représentants allemands arrivent. Regardez, on les voit arriver là-bas, du fond de la galerie. Ils sont escortés par des militaires alliés. Hermann Müller est le premier ministre des Affaires, le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand. Et Johan Bell était encore ministre des Colonies du Reich, une semaine plus tôt. Ce sont eux qui vont signer en premier le traité. Alors, ils veulent partir, évidemment, une fois qu'ils ont signé. Mais on les oblige à assister à toute la cérémonie. Et pendant 50 minutes, les chefs d'État défilent au bureau. Debout, Clemenceau est le dernier à imposer sa signature. Alors, regardez sa signature. Elle est ici, vous la voyez, soulignée en rouge sur cette reproduction virtuelle du traité de Versailles. Les rubans et les sauts de cire sont déposés sur le texte. À 15h55, précise, la foule explose de joie. Pourquoi ? Eh bien parce que le traité de Versailles est enfin signé. Nicolas, c'est à vous. Oui, le traité de Versailles est vraiment négocié entre les alliés vaqueurs. Et il attribue à l'Allemagne la responsabilité de la guerre. Elle doit donc payer. L'ancien Reich allemand est ainsi amputé de 13% de son territoire. Regardez, on va le voir ici sur cette carte. Regardez, la première mesure, c'est l'Alsace-Lorraine qui redevient évidemment française presque 50 ans après son annexion par l'Allemagne en 1871. La Belgique récupère les cantons d'Eupen et Malmédie. Et pour sécuriser la frontière, la rive gauche du Rhin, que vous voyez ici en vert, sera occupée par les alliés pendant 15 ans. Au nord, le Danemark reprend une partie du Schleswig. Et à l'est, d'immenses territoires sont confisqués pour recréer la Pologne. Et comme il faut donner au nouvel État un accès à la mer, les alliés coupent la province de Prusse orientale que vous voyez ici du reste de l'Allemagne. Le Reich perd aussi toutes ses colonies. Regardez sur cette carte, Cameroun, Togo, Namibie, Tanzanie passent toutes sous contrôle français ou britannique. C'est la fin de l'empire colonial allemand. Julien. Oui, et puis il y a évidemment la question des réparations de guerre, Nicolas. Oui, parce que l'Allemagne, comme elle est désignée responsable de la guerre, elle doit dédommager les alliés et notamment la France pour les ravages causés sur leur territoire. L'Allemagne doit ainsi payer une énorme indemnité qui équivaut, tenez-vous bien, à 600 milliards d'euros actuels. Et pour avoir une idée, bien regardez, cela représente 3 400 000 lingots d'or de 12,5 kg chacun. J'ai calculé de quoi remplir la moitié de la galerie des glaces. Enfin, le traité de Versailles brise littéralement l'armée allemande qui est limitée à 100 000 hommes. Et les alliés exigent qu'elles livrent ou qu'elles détruisent la majeure partie de sa flotte, de ses canons ou encore de ses avions, Julien. Dites donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent tout ça, Nicolas. L'Allemagne n'est pas la seule puissance affaiblie dans cette histoire. Absolument, c'est vrai. Dans la foulée de Versailles, plusieurs traités enterrinent la dislocation de son principal allié, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sur ses cendres, de nouveaux États sont créés. Regardez sur la carte. Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Pologne. Les frontières de l'Europe centrale sont redessinées. À Versailles, les empires s'effondrent, mais les peuples grondent. ... ...